Eh bien bonjour la famille Jésus-Identité, aujourd'hui une émission un petit peu spéciale, j'espère qu'elle vous encouragera. Nous avons un invité de Marc, Romain Sens. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Alors Romain, c'est bien parce que notre église en fait est dans l'arrière-plan de notre vision, on va peut-être pas trop le voir, mais on a ton lieu de travail. Oui c'est ça, tout à fait. Un lieu de travail qui accueille je crois 23 000 personnes grand max ? A peu près oui, à peu près quand le stade le permet d'être rempli à peu près. Voilà, donc Romain Sens en fait il est joueur de foot professionnel, il évolue en Ligue 2 en France, mais c'est avant tout un chrétien convaincu et j'ai eu connaissance de ses engagements au travers d'un article dans le journal parce qu'il a soutenu une église et ça c'est extrêmement intéressant. Alors Romain, c'est quoi ton parcours ? Tu viens de Toulouse. C'est ça. Et est-ce que tu es né dans une famille chrétienne ? Oui, je suis né dans une famille chrétienne, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père. Il y a toujours eu des gens, des personnes croyantes dans ma famille qui m'ont toujours, qui moi m'ont permis de m'orienter dans cette croyance aussi. Et aujourd'hui, je suis très croyant, je suis aussi quelqu'un qui aime partager l'amour envers Jésus, l'amour envers le Seigneur. Donc c'est quelque chose dont j'ai été baigné dès le plus jeune âge, oui. Alors qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ta vie chrétienne ? Est-ce qu'il y a un événement dans ta vie où tu t'es dit « Waouh, là, Jésus, il est intervenu dans ma vie ? » J'ai l'impression que tout au cours de ma vie, j'ai fait bien sûr l'école biblique, le catéchisme. Et depuis tout petit, ça a été vraiment au début, vu que j'étais assez jeune, c'était comme une passion pour aller accumuler du savoir et puis aussi rencontrer de nouvelles personnes au catéchisme et pouvoir échanger sur des sujets qu'on ne parle pas forcément à l'école. Et puis tout autour de ma vie, tout autour des rêves que j'ai pu avoir, des objectifs que j'ai pu me fixer, j'ai vraiment ressenti cette foi et cette aide du Seigneur envers moi. Et c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi depuis très longtemps. C'est super ça. Alors justement, comment est-ce que ça se passe dans le milieu du foot professionnel ? Parce qu'il y a de la compétition, il y a du challenge et de l'autre côté, tu as les valeurs du royaume de Dieu qui sont la fidélité, l'amour et en même temps témoigner de sa foi. Alors comment tu fais pour faire face à ça et puis maintenir ta foi et la communiquer ? Pour maintenir la foi, déjà, c'est vis-à-vis par des prières quotidiennes, même des fois exceptionnelles, on va dire, avant certains matchs, avant tous les matchs. Et c'est sûr que le foot, je pense que ça a encore plus renforcé ma foi, car c'est quand même un milieu assez difficile. Et donc de pouvoir se rattacher à Dieu, au Christ, c'est quelque chose qui me pousse encore plus à en donner aux autres, dans le sens de la collectivité, par exemple. Voilà, pouvoir faire des dents quand on le permet, pouvoir aider les gens dans le besoin. Et avant tout, c'est un sport collectif aussi, le football. Et il y a beaucoup de choses qui sont dans le football, qui nous poussent à faire aussi dans la vraie vie. Et il y a un esprit d'entraide, de cohabiter en gros ensemble. Donc c'est quelque chose qui est assez similaire à la vie quotidienne. quotidienne et dans la vie chrétienne. Donc c'est sûr que pour moi, ça a été un sport et mon métier aujourd'hui qui permet encore plus de m'épanouir dans l'univers chrétien. Alors je sais qu'au centre de formation de Sochaux, dès tout petit, il y a vraiment la rigueur qui est inculquée aux enfants. Et des très jeunes, dès l'âge de 6 ans, dès qu'ils rentrent dans le centre de formation. Et c'est ce que tu es en train de nous dire, en fait. Les coachs, ils vous amènent toujours à avoir de la rigueur, de la tenue dans la durée. C'est ça, de la rigueur, de la tenue et surtout de l'humilité, du respect. C'est des valeurs qui sont très importantes dans le sport collectif, mais comme j'ai dit aussi dans la vie quotidienne. Donc j'ai eu la chance d'être très bien élevé par mes parents. Et en plus de ça, le foot aussi, vu que je suis parti assez jeune de chez moi, le foot aussi donne des valeurs dans l'apprentissage de la vie en général. Et en étant enfant, adolescent et en devenant adulte, c'est quelque chose qui est important au quotidien. Et comment tu communiques ta foi avec tes autres amis de jeu sur le terrain ? Est-ce que des fois, ils te disent, Romain, Romain, tu as quelque chose de différent ? Est-ce qu'ils viennent vers toi te poser des questions ? On en discute beaucoup, surtout qu'on a la chance aussi d'avoir beaucoup de religions au sein du vestiaire. Donc c'est une chance aussi d'apprendre aussi des autres, d'autres religions, de discuter avec d'autres personnes et avec les coéquipiers qui sont chrétiens aussi. On discute beaucoup, on prie ensemble. Je suis très proche d'un joueur du FC Sochaux. On a presque grandi ensemble et aujourd'hui, on a la chance d'être toujours ensemble dans cette vie quotidienne. Donc c'est super et puis on en discute. On se donne la force et on reçoit la force que nous donne le Saint-Esprit. Alors moi, je voudrais vraiment vous sensibiliser parce que Romain, je le connais à peine, mais je sais qu'il est extrêmement engagé. Il l'a dit dans son discours, dans sa présentation, il se donne, il donne aussi à des œuvres et il partage sa foi autour de lui. Et ça, ce sont des valeurs qui témoignent pour lui en fait. Ça témoigne pour toi et ça, c'est extrêmement important. Et j'aimerais qu'on passe un temps pour prier pour vous ensemble parce que je sais que parfois, dans la vie, on a du mal de s'affirmer chrétien. On a du mal parce qu'il y a des contextes qui sont très différents. J'ai aussi fait du sport à haut niveau dans le rugby et je sais que c'était très difficile. Il y avait un esprit de concurrence très fort et des fois, les gens, ils vous écrasent. Et vous, vous devez rester fidèle, vous ne devez pas faire de comérage, vous ne devez pas planifier des mauvaises intentions, vous devez rester fidèle. Et ça, c'est difficile parce que quand on est confronté à ça, il faut vraiment tenir sa foi ferme. Et j'aimerais qu'on puisse vous encourager à annoncer l'évangile, à diffuser votre foi autour de vous, dans tous les milieux dans lesquels vous êtes et dans lesquels vous vivez, parce qu'il n'y a aucune limite. Est-ce que tu veux bien prier pour ceux qui nous regardent, Romain, pour les encourager à vivre leur foi et puis à témoigner autour d'eux ? Oui, 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 avec plaisir. Yes. Alors, je remercie tout d'abord Romain, ici présent, qui me permet de pouvoir m'adresser à vous tous. Et je vous amène, en ce temps de prière, à annoncer votre amour pour l'évangile, votre amour pour Jésus, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il est venu faire parmi nous. Et annoncez l'amour, dites l'amour, et n'ayez pas peur de pouvoir en parler librement, de pouvoir s'exprimer, s'exprimer, exprimer sa foi, exprimer sa volonté envers notre religion. Et je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel, que l'on ait cette foi en nous, et qu'on puisse en témoigner tout autour de nous. C'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Et il faut en parler, il faut en discuter. C'est quelque chose qui nous fait avancer, qui nous fait du bien. Parce qu'avant tout, l'amour de Dieu, l'amour du Christ, nous fait du bien, nous rend meilleurs, nous rend bons. Et nous essayons de tout faire pour être de bons chrétiens. Donc, aujourd'hui, n'ayez pas peur d'exprimer tout ce que vous ressentez au fond de vous, et pouvoir le transmettre aux générations et à notre entourage. Amen. 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 Je veux vraiment prier pour vous que vous soyez encouragés à courir, comme le dit la parole de Dieu, courir la bonne course, courir le bon combat, annoncer l'évangile en simplicité. Et puis, que ce témoignage puisse vous dire qu'il n'y a pas de milieu qui est impossible à atteindre. Rien n'est impossible à Jésus. Il ouvre les portes, il ouvre les cœurs. Soyez juste des témoins et soyez comme une lampe qui claire dans la nuit, où les gens viennent vers vous pour savoir, mais qu'est-ce que tu as à l'intérieur qui éclaire aussi fort ? Et c'est là que vous pourrez leur parler de ce Jésus qui transforme. Ouvrez la bouche, soyez des témoins vivants. Merci beaucoup Romain. Merci, merci à toi. Soyez tous bénis et à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501